Donc vous avez vu le titre de ma vidéo, voilà. En même temps, envoyez la vidéo à tous ces petits communicants guérgés. J'ai oublié même, j'allais mettre les petits communicants guérgés, parce que ces communicants, l'ethnie, comme ce n'est pas l'ethnie, mais ce sont des guérgés. Voilà, c'est à cause de ça que je n'ai pas mis, j'ai mis les petits communicants de Dadis. Voilà. Partagez, mettez les cœurs. C'est parce que j'ai oublié, j'allais mettre les petits communicants guérgés de Dadis. Cela ne veut pas dire que je parle de l'ethnie. Je parle de ces petits communicants, parce qu'ils sont uniquement guérgés. Voilà. Et Idrish Cherif, vous rappelez de lui le conseiller personnel Dadis, au moment des massacres, au temps des massacres. Moi, j'ai cherché à joindre, comment on appelle ça, Mawa, mais son téléphone n'est pas bon. Je voulais saluer la famille pour le décès de notre papa, notre oncle Amara. Mais bon. Tant tu as failli, je ne comprends rien. Je préfère attendre tant tu vas aller là-bas. Je vais parler avec la famille. Mekosu Beke. Un téléphone, Mawamidala. Comment vas-tu ? Donc, partagez la vidéo. Voilà. Chers frères et sœurs, vous vous rappelez de ce monsieur qui avait dit, dans un pick-up, après les massacres du 28 septembre, il a été interviewé. Le monsieur a été clair. Il a dit, ce sont des choses qui se passent comme ça partout en Afrique et dans le monde. Le monsieur avait dit que même en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Et puis, les gens n'ont pas été inquiétés. C'était le monsieur qu'on appelle Idris Chérif. Le nommer Idris Chérif, c'est un monsieur opportuniste. Idris Chérif, c'est un monsieur qui profite des occasions, qui profite du pulsement de la personne pour s'approcher et prendre sa part. Idris Chérif. Donc, c'est Idris Chérif que vous voyez comme ça. Idris Chérif, vous vous rappelez, j'ai fait plus de sept directs sur lui. Ce monsieur a eu toutes les opportunités dans ce pays-là. Ce monsieur-là, il est comme Thierry Mamadouba. Vous connaissez ? Ok, merci Hawa, ma maman chérie. Je n'en ai pas. Merci. Merci, maman. Maman Je n'en ai pas. Ce monsieur est comme Thierry Mamadouba. L'actuel conseil personnel de Dumbuya. Thierry Mamadouba. Je vous le jure, lorsque Dadis a commencé son transition, s'il n'y avait pas Idris Chérif, il n'y avait pas Moussa Kitta, ce dadis-là était capable d'organiser les élections, remettre le pouvoir à un civil. Le malheur que Dadis a eu, c'est d'avoir rencontré principalement une seule personne. Le malheur, je dis bien le malheur, la malsance de Dadis, c'est d'avoir rencontré, s'est nommé Idris Chérif. Excusez-moi, cela a été le malheur de Dadis, d'avoir rencontré ce monsieur. Vous l'avez suivi hier, Sabaricom en voiture, hier il a fait un direct, non, en tout cas une courte vidéo qu'ils ont postée après. Il expliqua comment les événements du 28 septembre se sont passés. Vous l'avez entendu dans le direct, où il expliqua comment les militaires l'ont pris le pouvoir, et pourtant ils n'étaient pas présents. Lors de la prise du pouvoir, demandaient tout, je vous ai dit ça dans un direct, il y a un grand là, on était à Yataya, c'est un militaire, il était au camp. La façon dont le pouvoir a été pris là, il nous a tout expliqué. À 4h du matin, lorsqu'il quittait le camp, il dit non, il dit, eh, eh, Toto a pris le pouvoir. C'est ce qui est resté dans nos têtes là, jusqu'au lendemain, moi je suis allé au travail, je suis allé au travail, on m'a dit non, c'est un certain Moussa Dadis Kamala. Pour nous, c'était Toto, hein, en tout cas, à 4h du matin, parce qu'il y avait les bruits, on dit non, c'est un certain, Toto a pris le pouvoir. C'est vers les 10h, 11h là, nous nous avons entendu que c'est un certain Moussa Dadis Kamala. Oui, ce monsieur là, rien ne s'est passé devant lui lors de la prise du pouvoir. Mais allez-y écouter sa courte vidéo, là où il est assis avec son gros ventre, il est en train d'expliquer comment le pouvoir a été pris. Un d'abord, ce n'est pas un Ivoirien. Excusez-moi, c'est ma soeur qui m'appelle comme ça, là. Le réseau guinéen, là, le problème de réseau. D'accord, on laisse ça. D'abord, ce n'est pas un Ivoirien, ça c'est un. Edith Sherif était, Edith Sherif, allez-y vous renseigner partout, vérifiez, enquêtez. C'est un Guinéen, il est de Sigri. Il vient du même village que Bill Gates, c'est là Bill Gates. Il vient du même village, il est de Sigri. Mais il est né, grandit en Côte d'Ivoire. Il n'est pas Ivoirien. C'est son accent, quand vous l'écoutez là, vous pensez d'abord qu'il est forestier Ivoirien. Vous savez, nos parents forestiers qui grandissent en Côte d'Ivoire, là. C'est l'Axalacu, là. Et pourtant, il n'est ni forestier. Moi-même, j'ai pensé qu'il était forestier. Il n'est ni forestier, il n'est ni Ivoirien. Il est bel et d'un Guiné de Sigri. C'est Edith Sherif, ça c'est un. Deuxièmement, moi j'ai écouté, il a parlé de Mathurin Bangoura. Il a détaillé tout comme si tout s'est passé devant lui. Non. Vous savez, ces messieurs-là, il était avec nous. D'abord, quand je vous dis que c'est un opportuniste, regardez comment il est arrivé dans la coalition auprès du procès-en-facolée. Il a bénéficié de tout. Docteur Daniel a donné tout. Il a tout obtenu. Il a un petit parti qu'il a créé, mais c'est le RPG qui faisait fonctionner son parti politique. C'est ce messieurs-là. Je perds devant le monde entier que dans des crimes ou dans des massacres, si vous devez arrêter d'abord, vous arrêtez d'abord ceux qui ont appliqué. Après, vous faites face au concepteur de l'assassinat. Ou bien des assassinats. Merci beaucoup. Respect à toi, mon frère. Allez me trahore. Merci beaucoup pour les étoiles. Moi, je me dis, moi, Benito, les principaux responsables des événements du 28 septembre doivent être mis dans deux groupes. Le premier groupe, c'est-à-dire les concepteurs, les concepteurs du massacre du 28 septembre sont là-bas. Ils sont identifiés. Certes, ceux qui ont appliqué, c'est eux qui ont tué, mais vous devez savoir que c'est comme un architecte, comme ceux qui font les bâtiments. Quand vous venez trouver le bâtiment, vous venez trouver que le bâtiment est sur l'étage et bien fait. Mais quand vous venez là, est-ce que vous entendez les gens dire que les maçons ont bien travaillé ? Non. On dit, qui est l'architecte de ce bâtiment-là ? On demande l'architecte, c'est-à-dire le concepteur. On demande le concepteur. C'est lui, l'architecte, celui qui a fait le plan, qui a pris, même le pont, quand on fait un pont. Quand le pont est joli, c'est bien fait, c'est adapté là. On dit, qui est le concepteur ? Maman Batounou, comment vas-tu, maman ? Salut mon champion, Nicolas, comment vas-tu, mon frère de sang ? Ce n'est pas ceux qui ont fait le bâtiment, mais on demande celui qui a fait le plan. Donc, dans un crime, dans des assassinats, vous devez savoir d'abord qui sont les personnes qui ont préparé. Mais nous, nous avons oublié tous ceux qui ont préparé le massacre du 28 septembre. Vous pensez que c'est une surprise, non ? Lorsque les opposants ont dit qu'ils vont, parce que tout est venu à partir de quoi ? D'un seul mot. Tout est parti d'un seul mot. Je peux ôter ma tenue, me présenter. Fouma, comment vas-tu, mon frère, ça ? Ôter, me présenter. D'un seul mot. Quelles sont les personnes qui étaient en train de dire D'un seul mot ? Je peux ôter la tenue, me présenter. Le problème est venu de là. C'est là-bas. Donc, c'est Idriss-Sherif-là qui fait partie des concepteurs. Ceux qui ont construit le plan du massacre, c'est-à-dire la répression, parce que D'un seul mot, allez-y les mater. Le pouvoir est dans la rue. C'est des propos que nous avons entendus. Mais aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur qui ? Sur Marcel, sur Touma, sur Begrer, sur PV. Dès que tu demandes à D'un seul mot, D'un seul mot, D'un seul mot, D'un seul mot, D'un seul mot dans sa vie. Chegoro et Touma. Marcel, il ne dit jamais le nom de Marcel, il ne dit jamais le nom de Macambo, il ne dit jamais le nom de Claude Pivy. Tous ceux-ci, ils ne sont pas responsables. Pour D'un seul mot, les deux sœurs responsables, c'est Toumba et Tchégoro. C'est tout, hein. C'est tout. Et pourtant, ces messieurs, pour quand je parle de lui, s'est nommé Edith Shérif. Il fait croire au monde entier qu'il est blanc de neige dans cette affaire. Non. Mon frère, tôt ou tard, tu seras rattrapé par l'histoire. Parce que tu fais partie des personnes qui ont bien préparé la répression des opposants. Toi, Edith Shérif. Si on te prend, c'est-à-dire qu'on prend tes vocaux, ou bien on prend tes explications lorsque tu as été interviewé par France 24, à partir de là, on peut dire simple, on peut déduire que tu fais partie des cinq premières personnes qui ont conçu tout le plan de la répression du massacre du 28 septembre. Tu dis, sur France 24, que c'est des choses techniques, c'est des choses qui arrivent. Même en Côte d'Ivoire, il y a eu trois mille morts. Les gens ne sont pas inquiétés. Il y a un ami qui m'a appelé qui risque de figurer sur une liste. Il y a un ami qui l'a appelé pour lui dire qui risque de figurer sur une liste. Allez-y écouter l'interview d'une liste sur France 24. Ça existe, c'est là-bas. Vous comprenez ? Mais aujourd'hui, nous, nous avons tout compris. Ils ont dit à Dadis de venir dire que tout est parti à partir d'un complot contre lui. Il y a un complot. Là, ils nous demandaient c'est un complot contre lui. Mais c'est les gens qui l'ont prêté le mot complot là. C'est-à-dire qu'on dit que c'est le complot pour qu'on permette à Alpha Condé et ce coup-là de rentrer. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Mon papa, chéri, qu'on va tuer Diora Moussa, mon papa. Ah, ok. Prends tout à l'heure, mon papa. Ils sont passés par cette méthode-là pour voir si ça peut marcher. Parce qu'ils sont passés par tous les moyens pour faire rentrer Alpha Condé. Et ce coup-là, lui, il a été très clair qu'il ne voit pas un animal. Il dit bien, il ne voit pas un animal, un garçon, ou bien un animal qui peut le faire rentrer en Guinée. Il l'a dit. Ce coup-là, il a été très clair. Est-ce que vous comprenez ? Donc, le plan qui a été mis sur place, c'est de dire devant la barre qu'il y a un complot. Vous ne comprenez pas, il y avait un complot contre moi. On ne parle pas d'un complot. C'est nous qui avons dit que là-là, merci à l'avocat qui avait dit devant le monde entier, qui a dit à Dadis que ce n'est pas lui qui est à la barre, mais plutôt c'est Dadis qui est à la barre. C'est que les petits communicants Dadis doivent comprendre par là-là pour dire que quelqu'un est à la barre. Ça veut dire que tu es, s'il y a quelqu'un de responsable, là, c'est toi. Il a bien, il dit, l'avocat dit, M. Kamara, entre vous et moi-là, c'est vous qui êtes à la barre, pas moi. C'est vous qui êtes poursuivi. C'est vous qui êtes poursuivi. Rima, comment vas-tu ? C'est vous, pas moi. Donc, Idriss Sherif, aujourd'hui, tu dois être mis sur la liste. Tu as parlé de Mathurin Bangoura, mais tu dois figurer la liste des personnes. Comme, je dis bien, comme Komara, le premier ministre Komara. Komara fait partie des concepteurs du massacre du 28 septembre. Komara, Komara passe, parce que Komara est le conseil de Doubouya, c'est à cause que personne n'est pas de le suivre. Komara, Komara, Mathurin Bangoura, toi, Idriss Sherif, comment elle s'appelle là ? Le gouverneur de la ville de Conakry. Je dis bien, le gouverneur de la ville de Conakry. Les représentants de Saz de la forêt en sautant là, à Conakry, vous, les cinq personnes là, vous êtes les partisans civils des concepteurs du massacre du 28 septembre. Les explications que tu es en train de donner sur la prise du pouvoir où tu n'étais pas là-bas, tu n'étais pas présent, tu es venu après parce que tu es un opportuniste. On sait comment tu es approché du RPJ. C'est l'une des erreurs du RPJ, c'est une faute du RPJ. Voilà, c'est une de nos erreurs. Nous avons approché des personnes inutiles. Nous avons laissé des personnes qui nous ont aidés, des personnes qui ont travaillé avec nous, des personnes qui se sont bâties avec nous aller prendre des individus inutiles, c'est-à-dire des personnes inutiles comme toi. Faut de se remercier beaucoup. Des personnes qui ne peuvent rien apporter au parti si ce n'est pas profité. Tu as profité du RPJ ? Tu veux que je t'explique comment tu as profité du RPJ ? Tu as reçu de l'argent pour faire la campagne. Tu as dit à Dr. Diané que tu as toute la partie forêt de l'extrême orient ou de sud-est. C'est toi qui gères je ne sais pas quelle communauté en forêt. On t'a donné ta part. Tu es parti faire la campagne. Est-ce que tu l'as fait ? Non. Tu es en possé, tu es en caché, tu as eu beaucoup d'argent. Elle va très bien venir ça, Diané. Il va très bien m'en démarrer. Tu as empoché l'argent là. Tu es un profiteur. Et lorsque le prostat Fakoné est tombé ta dernière interview qu'est-ce que tu avais ? Tout le monde a compris par là que tu veux t'approcher du CNRG. J'ai fait un direct. Moi, j'étais très clair. Si tu veux aller avec le CNRD, il faut partir. Mais aucun parti allié du RPG ne doit s'associer au CNRD. Parce que le RPG n'a pas dit à un de ses partisans d'aller s'associer au CNRD. C'est le problème qui se trouve au sein du RPG aujourd'hui. Les gens nous disent qu'il y a un RPG mais on s'en fout de ça. Nous, nous sommes mandingues. La Guinée, comme a-t-il bien dit mon grand frère, vraiment, je te respecte mon Fode Oussou. Respecte-toi mon grand frère. Fode Oussou. Fode Oussou est clair. J'ai aimé la sortie de Fode Oussou qui s'est adressée à ces coordinations. Donc, c'est vous. Je vais terminer par ces coordinations qui pensent qu'ils doivent s'associer aux politiciens. Ils ne savent pas que c'est dangereux. Ils devaient plutôt jouer le rôle que les sages de Burkina ont joué lors du contre-coup d'État au Burkina. Ils ont rencontré Damiba pour dire qu'il faut démissionner. C'était les quatre coordinations qu'ils ont rencontré Damiba. Ils leur ont dit de signer sa démission, de démissionner. Il a signé et il a respecté. Il y avait le représentant de sa communauté dedans. C'est ça même Yannick, on s'en fout de ça. Vraiment mon frère de sang. Voilà, si quelqu'un est plus malinqué qu'il n'a qu'à dire qu'il n'est plus malinqué que lui. Nous, on s'en fout de ça. Nous l'avons dit depuis. L'affaire de malinqué, vous avez pris là. On s'en fout de ça. Si tu es élu là, on peut peut-être penser, mais un criminel, même si tu es qui, on s'en fout de toi. Est-ce qu'on parle d'une ethnie comme ça ? On parle d'une guillée. On parle de notre pays. Aujourd'hui, maîtrisé est fermée par des bandits de clochards, de trafiquants de drogue. Donc, Idriss Shérif, c'est ma quatrième vidéo sur toi. C'est la première d'abord sur quatre. Je vais te détailler. Ce n'est pas toi, c'est nous au sein du RPJ qui t'a donné de l'argent, qui t'a répositionné et qui t'a aidé à nommer certains de tes partisans dans des fonctions en république. de guillée. C'est nous, nous, le RPJ arc-en-ciel en Ayrerley. Mais, qui t'a aidé à quitter le pays ? Si tu sais que tu te réponds de dire, pourquoi tu as quitté la guillée ? Dès qu'ils ont soulevé cette situation le 28 septembre, tu as demandé à Amara de t'aider à quitter parce que tu as appelé Amara jeune frère. Qui t'a aidé à quitter le pays ? C'est Amara. Si tu étais vraiment, ça dit, tu étais irresponsable, ça dit, tu étais quelqu'un qui ne s'est reproché de rien ? Vraiment, il fallait rester en Guinée et faire ses déclarances en paré. Et dis, chérif, moi je le dis devant Dieu, tu fais partie des concepteurs du massacre du 28 septembre. Toi, commandant Moussaketa, le gouverneur d'alors de la ville de Konakry, je dis bien le gouverneur de la ville de Konakry, mais c'est Amara, l'ancien premier ministre-là, voilà les concepteurs. Les hommes pensent que tu es ivoirien parce que tu as l'accès tu n'es pas ivoirien, tu es bel et bien Guinée. Tu es bel et bien, tu viens du même village. La dernière fois, je parlais avec une de tes soeurs, une de tes cousines qui devait même être parce que on t'a proposé d'épouser parce que tu ne connaissais pas la Guinée. Tu as refusé. C'est vrai que tu es né, grandi en Côte d'Ivoire, mais c'est là-bas. Toi, tu peux nous dire quoi ? Tu parles de, tu veux mettre tu m'as tiré entre les autres là-bas, tu veux te blanchir. Mais ce que tu ne sais pas, les restants, ceux qui ne seront pas arrêtés au temps de Doumbouyala, lorsque le régime va changer, nous allons les mettre sous la liste et puis remettre au prochain procès parce que vous serez là-bas. Vous allez expliquer devant le monde entier pourquoi vous avez dit Dadis ou la mort. Pourquoi vous avez dit que quelqu'un ne peut pas maîtriser l'armée si ce n'est pas Dadis ? Et tu as écouté Dadis, Dadis dit qu'il n'y a personne avec le contrôle sur l'armée. Selon les explications Dadis là, il n'y avait même pas la maîtrisse de l'armée. Dadis ne connaissait même pas comment l'armée était organisée. Il fallait laisser le pouvoir dans les mains de Toto. Si j'étais vraiment un magicien, j'allais dire à Toumba de laisser tomber Toto à le diriger. Si Toto avait dirisé la transition, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Aujourd'hui là, les tantes, les soeurs ne seraient pas violées le 28 septembre. Mais elles ont été violées, massacrées. Par qui ? Par vous les concepteurs. Je vous dis, c'est vous. Regardez à la CPI aujourd'hui. Qui est en train d'être jugé à la CPI ? C'est le concepteur du génocide rwandais, c'est-à-dire le ministre des finances. Le ministre des finances, je dis bien, le ministre des finances du Rwanda d'alors, le vrai concepteur, on dit que c'est lui, parce que c'est lui qui achetait les marchettes, c'est lui qui préparait, c'est lui qui préparait, c'est-à-dire tout le monde, c'est lui qui achetait les marchettes, c'est lui qui donnait aux jeunes miliciens. Et aujourd'hui, il a 80 combien de ans, il était malade, il était sous une autre identité en France, il a été arrêté. Et là, c'est lui qui est devant la CPI, comme ça, en train d'être jugé. C'est lui qui était, il est civilé, il n'a pas tiré sur quelqu'un. Il n'a pas tiré sur quelqu'un. Mais aujourd'hui, c'était le plus recherché. On dit c'était le plus, on dit le plus grand génocitaire, parce que c'est lui qui était le concepteur, c'est lui qui avait préparé le génocide, c'est lui qui était le financier, c'est lui qui avait tout, c'est lui qui avait les moyens, c'est lui qui a permis pour qu'il y ait le génocide, donc c'est lui le vrai. C'est comme vous aussi en Guinée, le massacre du 28 septembre là, ceux qui se sont assis pour dire que si les opposants refusent, voilà comment nous allons faire. C'est vous qui avez dit à la liste que lui aussi peut être président dans ce pays-là. C'est vous qui avez mis dans la tête de l'histoire qu'il est un patriote, comme toi, Edith Sherif. C'est vous qui avez dit à la liste que non, le forestier aussi doit gérer le pays. Voilà, c'est vous. Ce n'est pas une personne. C'est vous, le comarrage, toi, Edith Sherif, le commandant Moussa Keïta, l'ancien gouverneur de la ville de Konakri. C'était vous. Donc, si on doit prendre quelqu'un, l'envoi à la barre, c'est vous aussi, le concepteur là. Vous qui avez préparé là. Parce que ce n'est pas ceux qui ont agi aussi, mais ceux qui ont préparé. Parce que préparer là, ceux qui ont préparé l'assassinat là sont plus responsables que ceux qui ont agi. Parce que si c'était pas, si Edith n'avait pas dit, allez-y les mater. Si vous n'étiez pas ses conseillers, si vous n'étiez pas les personnes qui indiquaient, qui motivaient Edith, changez la vie de Edith, vous pensez qu'on allait mater les opposants ? Non, c'est parce que vous. Quand je l'entends, les gens disent maintenant, on n'a pas dit à quelque chose de partir là-bas, il est parti là-bas, on n'a pas dit à tout le monde de partir, il est parti là-bas. Laissons tout ça là. Mais quelles sont les personnes qui ont préparé ? C'est vous. Je vais revenir pour terminer au communiquant guerrier de Edith. Moi, je pense que le plus bête parmi eux là, c'est lui qui, comment il s'appelle là ? L'autre là, qui s'assoit dans un, comment il s'appelle là ? Le gros ventre là. Bon, ce n'est pas Kéléba, Kéléba la fille, la fille qui a ses mâsoirs, ses mâsoirs là, on dirait un garçon là, qui a son visage de garçon là. Je ne parle pas de Kéléba, qui a son visage de garçon là. Et l'autre là, la tigre, la lionne, la forêt ou quoi là-bas. C'est le jeune là, le monsieur là, parce qu'il est militaire. J'ai oublié son nom souvent. Le parrain, les trépots de Bougalan là-bas, de les militaires goûts. J'ai oublié son nom là. Mon frère, moi, j'ai vu ta vidéo. Samouraï, merci beaucoup, honorable Kourouma, Abbé Kourouma. Samouraï, Samouraï, j'ai vu ta vidéo, on me l'a envoyée. On dirait, écoute-le. Je sais, si tu n'avais pas posté, le nom d'hier, plus arc-en-ciel, et le procès Alpha Kondé, moi, je n'allais pas te répondre. Tu sais, moi, j'ai déjà des principes et des règles sur la toile. C'est ce qu'il est rentré entre Fadiga et moi, quand il a parlé de Konyanki. Parce que Fadiga, c'est des gens qui ne m'intéressent pas. Mais quand tu parles du R-PZ, tu m'intéresses. Quand tu parles du Alpha Kondé, tu deviens mon problème. Tu as dit, tu as mis comme ça, que là où il y a le procès Alpha Kondé, comme ça, ses yeux sont rouges, il est paniqué. Wallah, il est trop bête, honorable. Que là, tu as dit, il a fait la vidéo autour de l'avion qui était, l'avion qui a les pneus gâtés là. Et je ne sais pas qu'il y a combien de fenêtres là. Bon, je ne voulais pas parler de l'avion là. C'est parce que tu n'as plus de l'avion là pour se moquer de nous. Tu n'as plus de l'avion là pour se moquer de nous. Samouraï, un vaurien, un soulahondi, ton père, tout le monde sait que ton père est dans un cabaret. Il vend le pougui, le vin blanc dans un... Tout le monde le sait. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas ça qu'on a crie. Tu devais aider plutôt ton papa à quitter dans ce métier là de vente de boissons je ne sais pas naturels ou je ne sais pas comment. Il a fait sa vidéo, il dit là-bas que les RPGs là et Alpha Condé aujourd'hui sont paniqués. L'avion qui est arrivé, l'avion là, moi je voudrais te demander, franchement, moi je voudrais te demander là où tu es comme ça, tu n'as pas honte. Où est cet avion ? Tu dis qu'aujourd'hui le procès va Condé là où il est paniqué parce que le président de quoi là-bas, la transition, son excellence quoi, acheter un avion. Dieu merci, juste après ta vidéo là, l'avion là a disparu. Et tiens, tout le monde a vu Guilassi. Quand Guilassi a demandé à Mohamed Marat, la Guinée c'est un soctroi un avion. Tu as vu Guilassi rire. Parce que c'est ridicule quoi. Ça dit, vous avez fait de la publicité pour ne rien. Pour ne rien. Tu dis, dans ta vidéo, tellement que tu fais la honte, dans ta vidéo, tu dis que le peuple a été martyrisé, le peuple a été mertri et autres. Oui, c'est vrai, le peuple a été martyrisé. Oui, c'est vrai, le peuple a été terrorisé. Mais tu étais dans cette Guinée-là. Tu es une opportunité. Je peux te envahir tes photos où tu as participé à travers l'un des patrons du Sogipa qui est un forestier comme toi qui était en prison libérée pour calmer la forêt par rapport à l'alestation d'Alice. Je ne dis pas son nom parce qu'il n'est pas concerné. Tu étais avec lui pour faire la campagne du RPG. Toi, tu étais avec lui pour faire toi, samouraï, pour faire la campagne du RPG. Il faut faire une vidéo si tu veux, je te montre ça. Comme l'avion a fait paniquer le procès à Fakone, l'avion, mais je pense que tu as, je me limite là parce que tu as honte. Où se trouve l'avion? L'avion, il est pour qui? Je pense que ce n'est pas nous qui l'avons dit. Ce sont les autorités qui ont dit que l'avion n'a été ni acheté, ni, bon, je pense que tu as bien écouté. Tu as bien écouté. Toi, tu prends cet avion pour dire que nous, on est paniqué. On peut être paniqué. Dans quel sens? Ce qui me plaît, moi, je comprends le silence du procès à Fakone. Quand je dis le silence, ce n'est pas parce qu'il y a une fois qu'on ne parle pas avec les gens. Le procès à Fakone parle avec les gens. il a reçu Ablai Ouad, le vendredi passé, si tu veux, je peux t'envoyer. Il a reçu le représentant, il y avait le ministre du Congo qui était de passage en Turquie, il est passé de saluer. Il reçoit les gens, il cause avec les gens. Ce que vous voulez, Fakone vient sur les médias, Fakone est un président, il n'a pas démission d'abord, donc il ne peut pas se rabaisser jusqu'à un niveau. C'est ce que vous voulez, c'est-à-dire, vous voulez qu'il se met au même niveau que vous, venir parler, bavarder, faire des rencontres. Non, ça c'était au moment où il était opposant. Il est juste que la présidente n'a pas démissionné. C'est vous les petits plaisanteurs, les petits communicants forestiers qui sont perdus, des guerriers perdus, qui s'y portaient vous devez avoir honte. Quel que soit l'issue de ce procès-là, vous ne trouvez pas que envoyer le fait arrêter devant le monde entier est une honte pour vous. Vous ne savez pas que le fait ça a perdu sa dignité. Samouraï, est-ce que toi tu ne trouves pas que le fait ça a perdu sa dignité et le fait venir l'arrêter devant les gens, l'humilier, regarde comment on l'arrête. Au lieu que vous parlez de ça, toi tu parles des communicants du RPG, les RPG sont paniqués parce qu'un avion comme un poisson, je ne voulais pas parler de l'avion là, je ne voulais même pas dire. Est-ce que les gens m'ont entendu parler de l'avion là ? Ce qui me fait mal c'est parce que tu n'as pas honte. Vous, moi, quand je verrai mon papa Damaro ou mon oncle Damaro de l'Assemblée devant la barre comme ça là, ça va beaucoup m'affecter, moralement. Je serai moralement touché parce que c'est un leader de mon ethnie, c'est un leader de ma communauté, c'est un leader de, je ne sais pas comment le dire, ça va me choquer, ça va me toucher, mais je vois tout, vous les petits, vous les petits communicants, vous n'avez pas honte. Moi-même qui parle, tu sais pourquoi j'ai arrêté, j'ai arrêté de supporter l'adix, sinon j'étais pour lui. C'est depuis qu'il a dit le nom du procès il a menti sur le procès que moi j'ai arrêté de supporter l'adix, sinon j'étais pour la vérité. Pour moi, j'avais défini, moi j'avais mis d'un, tout m'a comme ça, pour moi tout m'a était tout, c'est tout m'a même qui était le vrai. Si vous, vous n'avez pas honte, vous n'avez pas de dignité, en regardant l'adix devant la barre, cela ne vous dit rien, il n'y a pas de problème. Continuez à parler de nous, vous êtes en train de nous grandir, nous nous grandir, et avec vous là, on grandit. Vous dites qu'Alfa Kondé est paniqué, Alfa Kondé reçoit le présent Ablawad. Tu penses qu'Alfa Kondé peut accepter l'invitation de Doumbouya ? Vous parlez de présent Alfa Kondé, il reçoit le présent Congolais. Vous parlez de présent Alfa Kondé, il reçoit des chefs d'État. Merci beaucoup. Maguini, vous avez compris. C'est vrai même, c'est vrai. Maguini a raison, Damora a raison. C'est à cause que j'ai dit que tu n'es pas important, Samouraï. Il faut rester dans ça. Il faut rester dans ça. Reste à dire que nous sommes paniqués à cause d'un avion. C'est à dire, il a fait toute sa vidéo sur un avion. Bon, vous savez, moi je n'ai pas beaucoup d'informations sur cet avion-là. J'ai suivi deux fois le direct de Damaro sur l'avion. C'est là où j'ai compris que c'est un avion qui a été prêté ou je ne sais pas, l'avion était venu pour quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, le Parti RPJ et le Posa Fakonde. Tu sais, moi je n'allais pas parler de toi parce qu'à ta place là, tu allais te préoccuper d'abord par rapport à la présence de tes parents parce que vous avez dit que nous les Konyanki que les guerriers ne sont pas nos parents et je ne rentre pas dans ce débat ethnique. Je ne rentre pas dedans. Dans la marque, il ne joue pas ce débat ethnique là. Je ne rentre pas dedans. C'est ton frère d'Addis qui est devant la barre qui a supporté le Posa Fakonde parce que le Posa Fakonde l'a aidé à régler un problème en forêt en évitant une guerre entre les Konyanki et les guerriers. C'est-à-dire ce que c'est ton frère qui l'a dit à la barre. Ce n'est pas moi. C'est lui qui l'a dit à la barre. Ce n'est pas moi. Donc, je pense que tu devais te proquer par rapport à la honte qui est versée sur votre frère parce que regardez comment on le ridiculeuse. Regardez comment les avocats disent flagrément et puis c'est juste c'est vous qui êtes à la barre. C'est vous qui êtes responsable. Ce n'est pas nous. Des gens qui ne peuvent pas parler devant le député. Regarde, au lieu que vous préoccupez par rapport à ça. Donc, je vais terminer pour remercier mon frère, grand frère Fode Ousufofana qui s'est adressé à ces coordinations-là. Merci beaucoup grand frère Fode Ousufofana. J'ai suivi son discours. Je voulais faire passer sa main. J'ai pris assez de temps. Merci beaucoup à ces coordinations régionales. Vous, les coordinateurs-là, les coordinations Alipoulard, coordination Mandeng, coordination Sussou, Basse-Côte, coordination Forêt. Je pense que vous avez écouté Fode Ousufofana. Voilà votre principale activité. Vous devez être un mouvement de relais. Mais vous ne devez pas être dans un parti politique. Être associé à un pouvoir. Fode Ousufo sait de quoi il parle. Nous avons écouté le discours de Gawal au stade général Sanacomte. C'est ce que je veux dire. Fode Ousuf a été très... Vous pensez que Fode Ousuf parle de la Basse-Côte ? Non, non, non. Quelque chose s'est passée au stade général Sanacomte. Sans loi. Ah, voilà. Voilà, on dit c'est ni un prêt ni un don ni un... Ah, bon. Samoura, il faut voir ici. Moi, je ne savais même pas que c'est ça. Je ne savais pas, hein. Voilà. Donc, Fode Ousuf s'adressait. Je dis bien. Je devrais le dire en poula. Mais comme mon auditoire là est multi-ethnique, vous avez entendu Gawal. Je me dis, quand j'ai écouté Gawal, moi, je me dis que sans loi, en tout cas, Harley Poulard, certains responsables de Harley Poulard ou roulent pour le CNRD. J'ai bien entendu les discours. Mais je remercie Fode Ousuf d'avoir dit à sa coordination de s'éloigner du pouvoir. Lorsqu'il y a eu le contre-coup d'État au Burkina, si les gens n'intervenaient pas, les coordonnations au Burkina n'intervenaient pas. Il allait avoir un peine de sang. Parce que Daniba ne voulait pas laisser tomber. C'était la même unité. C'est eux qui ont pu le pouvoir. C'est le groupe là qui avait pu le pouvoir. Donc, si parmi eux, quelqu'un a fait un contre-coup d'État, donc, vous savez, l'équipe se divise en deux et puis s'affronte. C'est l'affrontement qui avait commencé. Ahmed Abbas, comment vas-tu ? Il a fallu les coordonnations pour dire à Daniba voilà, c'est le pays. Ce n'est pas toi ni Ibram Traoré. C'est le peuple. C'est le pays. Donc, c'est le peuple. Donc, vous devez céder. Voilà pourquoi elle a cédé. Et c'est les coordonnations qui ont négocié avec la France et la Côte d'Ivoire pour permettre à Daniba de quitter le Burkina. Voilà le Togo qui a permis de quitter le pays. ce n'est pas ce que vous faites en Guinée. Vous avez écouté de Gawal. Je vous ai dit vous, les coordonnations là, si vous vous approchez du pouvoir, si vous avez promis à cet individu qui peut être candidat avoir le pouvoir là, vous avez, comme dit les Ivarais, vous avez tapé pour tôt. Le peuple qui est assis comme ça, calme, se révélera tôt ou tard contre cet homme-là. Tôt ou tard, les 24 maçons connus, nous connaissons, nous nous connaissons le départ de la transition. Mais vous, la coordination à l'époula, la coordination de la basse côte pour la route de Guinée, là, je mets ça de côté. Je mets ça de côté parce que moi, moi, je me dis qu'eux-là, ils sont déjà achetés. Je ne connais pas beaucoup la coordination de la forêt. Je connais notre doyen, le papa, le représentant de Konyan, qui est, je connais le papa. Est-ce que vous comprenez ? Donc, et je le dis, je le répète, je me limite là à René Xen-Faudé qui a été très clair. Vous connaissez ce que vous devez faire. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Je remercie le frère Jouldé. Le frère Jouldé, a été très clair. Merci Koto. Vous n'aimez pas Gawal, mais vous essayez de prendre le foot avec Gawal. Vous n'aimez pas Gawal, vous le critiquez, vous le sabotez. Quand on a, ça dit qu'on a un joke qui poste tout à l'heure. Gawal, le excellence. Gawal n'a fait qu'il y a le monde. C'est ce qu'il a fait jusqu'à là, c'est lui en retard. Quand on a fait qu'il y a le monde, on va dire, on nous sent comme ça, c'est lui en retard. C'est vos comportements là. C'est-à-dire, vous aimez beaucoup accuser les autres ethnies d'avoir attaqué les peules. On s'est battus pour recadrer, pour dire que ce n'est pas une question de peules. C'est un problème des partis politiques. mais N'gall n'a fait qu'il y a le monde. N'gall n'a fait qu'il y a le monde. On continue parce que j'appelle ça Mign qu'il y a qu'il y a le monde. Gawal que vous voyez comme ça, vous connaissez très bien. Le seul combat, le seul objectif de Gawal. Ce que Gawal veut, vous savez très bien de l'Ondi, c'est pour faire tomber votre parti politique. Parce qu'il a été écarté, il a été mis de côté. Vous le permettez de s'exprimer comme ça et vous avez vu, certaines personnes étaient en train d'applaudir. Regardez les photos de Gavala, où il regardait contre Tcherno. Le vice quoi là-bas de quoi est chargé de contre quoi de l'IFDG. Il était le passage, il l'a regardé avec des yeux parce que voilà des gens qui le contrecardent partout. Et vous, vous acceptez de cautionner ce qu'il est en train de dire. Mais sans loi, sans loi, Aladjiguerdi, j'ai cité continuer, il n'y a pas de problème. J'ai dit jouez, roulez pour le CNRD. Si Dumbuya vous a promis qu'il va mettre un peu le pouvoir là, Joe de Herodomo, si c'est lui qui va mettre un peu le pouvoir, vous n'avez rien compris. On n'aimait pas un peu le pouvoir, on n'aimait pas un malinke au pouvoir, on n'aimait pas un souci au pouvoir, on n'aimait pas un forestier au pouvoir. Ce que nous cherchons, c'est une élection transparente et que tout le monde soit candidat. C'est tout. On ne cherche pas à se positionner. Mais vous vous dites que selon les gens, c'est comme ça que la Fakonde avait fait, ça procède la jeune, moi la jeune ton. Voilà, ni, voilà, ni, la Fakonde est devenue présente. C'est ce que vous... Voilà. C'est ce qu'on vous a dit. On passe par vous, les sages du Futa, c'est ce qu'on vous a dit. Si c'est ce qu'Alfakonde a fait là, vous allez voir, ils vont mettre le piment dans vos yeux et puis nous allons passer à autre chose. Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'Alfakonde a fait pour être présents. Vous aussi, vous devez vous lever, vous devez vous lever. Je vous dis, je vous le dis, vous allez pour la vous. Parce que c'est à vous il faut de vous s'adresser là. Parce que pour Elaseruna, Elaseruna n'est pas le chef de la basse-côte. Il faut l'en dire, il n'est pas le... Allez-y voir les postes. Les gens de Boké ont été très clairs, ils ne parlent pas au nom de la basse-côte. Les gens de Furekaria ont été très clairs, ils ne parlent pas au nom de la basse-côte. Kindia, Furekaria, ils ont été très clairs, ils ne parlent pas au nom de la basse-côte. Donc, ils parlent au nom de Buramaya. Buramaya, c'est lui-là-bas-là. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Jode, écoutez les gens qui vous ont dit c'est comme ça Alpha Kondia a fait pour être présent. Encore, faites la même méthode. Ne venez pas après nous dire... Parce que je sais, vous avez des communicants, ils ne diront jamais Dumbuya, ils vont dire « D'aimmanin kabe koni, boy » « D'aimmanin kabe koni » « D'aimmanin kabe koni » Parce que ce que vous, ce que vous ne savez pas, ça là, ce qui se passe quand, le gars là ne veut pas organiser les élections. « Mignon, 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 non, non » Quand vous regardez Dumbuya là, vous pensez qu'il a l'air d'organiser les élections ? Regardez les décrets. Regardez. Il est en train de maîtriser tous les secteurs qui peuvent agir contre lui. Il vient d'envoyer des officiers supérieurs au Maroc et en Turquie. Parce qu'au Maroc, il semblerait, selon ce qui se dit, au Maroc, que Namori c'est comme si quelqu'un qui est devenu fou actuellement là. C'est-à-dire comme s'il est devenu fou. Il a envoyé quelqu'un qui, il a envoyé, c'est un souci, je crois bien, quelqu'un qui est anti-Namori. Quand je dis anti-Namori, qui n'a jamais été d'accord avec Namori. Celui qui l'a envoyé en Turquie, c'est pour avoir les informations sur les personnes qui vont voir le président Fakonde, pour voir si les personnes rendent visite au Procès Fakonde. C'est tout. Et créer des problèmes à ces gens-là et les aider à venir à Conakye et puis les arrêter. Parce qu'ils ont appris que les gens rendent visite au Procès Fakonde et que le Procès Fakonde se promène tout ça là. S'attaquer au Procès Fakonde en Turquie, qu'ils l'ont fait. La suite, nous connaissons les Turcs. Lorsque le journaliste saoudien a été assassiné à l'ambassade, il a été, les avions qui ont pu aider les gens l'ont quitté, ceux qui sont arrivés en Turquie, ils ont été arrêtés. Si tu cherches les renseignements les plus forts dans ce monde-là, il faut commencer après le renseignement américain, il faut ajouter les services de renseignements turcs. Il faut directement rajouter sur les renseignements les plus... Vous pensez que le Procès Fakonde peut se promener comme ça, il n'y a pas d'informations autour de lui. Allahu akbar. Je ne perdrai pas mon temps sur ça. Donc, merci beaucoup, Grand Feu Fode Oussou. Il faut laisser les... Grand Feu Fode Oussou, il faut laisser les coordonnations là. Laissez-les. Laissez-les jouer le jeu de Doumbouya. Ils n'ont qu'à jouer le jeu de Doumbouya pensant que Doumbouya peut leur donner le pouvoir. Attendez, vous allez voir, portez-vous très bien. Parce que il y a... Il y a des personnes qui sont du RPG arc-en-ciel. Des RPG, des gens du RPG arc-en-ciel sont partis là-bas. Demandez à l'honorable Makhanira. Parce que quand tu pars là-bas, tu vas aux affaires étrangères, tu vas à la diplomatie, tu passes par tous les mois. Beaucoup ont voulu rencontrer le Procès Fakonde. Ils ont été très clairs. Demandez à tous les RPG qui sont partis là pour rencontrer le Procès Fakonde. Aujourd'hui, les deux neveux du Procès Fakonde qui sont à côté de lui et le cuisinier et sa famille là, vous savez comment ils sont arrivés à côté du Procès Fakonde ? Vous savez comment ils sont arrivés à côté de lui ? Moi, je ne parlerai pas des personnes qui seront nommées en Turquie de surveiller le domicile du Procès Fakonde rentrer et sortir comme ça. Allez-y, s'il vous plaît, partez. ceux qui ont été envoyés aux Etats-Unis pour s'attaquer à moi, s'attaquer à Damaro ou à Matou. Quand ils ont expliqué à leurs familles, c'est leurs propres familles qui les ont dit faites beaucoup attention. Et si là, ça c'est les Etats-Unis, tu t'attaques à quelqu'un, c'est la prison à vie. C'est tout, c'est deux fois. Tu t'attaques à lui, c'est la prison à vie. Moi là, c'est ce que j'ai fait là, je sais comment ça s'est passé. Et je pense que lui ne va plus dire à quelqu'un, je veux m'attaquer à Benito. Donc, merci beaucoup, tonton Fode Ousfana. Il faut le laisser aller pour l'art. J'ai le jeu de Doumbouya, ok? Il faut le laisser jouer le jeu de Doumbouya. Il ne fallait même pas intervenir. Grand frère, il faut le laisser. Comment est-ce que Gawal peut venir s'exprimer? C'est bon, portez-vous très bien. Non, Dhabi Dhabi, ils ne connaissent rien. Salmane, ok, il n'y a pas de problème. Merci à tout le monde, n'importe quoi. Allez-y. Adam Tamar, comment vas-tu ma belle? Merci pour la vidéo. Allez-y, allez-y. Vous vous levez ici là, vous partez au stade des Allianz-en-Lancers-en-A-Comté, on vous dit le jeu de Doumbouya, c'est là, j'ai dit, on va aller en et c'est l'amour. Parce que vous ne compreniez, vous ne savez pas qu'on va voter. Il faut qu'il y ait un vote pour être président, quel que soit. Même si on veut aider quelqu'un, on doit voter. Ou bien, on vous a dit que c'est Doumbouya qui va signer pour dire, voilà celui, le présent qui s'est terminé. Si vous mesurez dans ça là.